salut c'est Sébastien bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc une vidéo aujourd'hui un petit peu particulière ça va être une vidéo format vlog donc tu vas découvrir dans quelques instants toute une série de vidéos toute une série et bien d'enregistrement que j'ai pu réaliser les mois précédents je m'étais lancé ça il ya plus d'un an maintenant j'avais lancé bien tous les mois une vidéo vlog mais ça demande beaucoup de travail beaucoup de suivi ça veut dire s'enregistrer aussi à chaque fois dès qu'on va quelque part et tout alors déjà qu'il faut faire des stories insta qu'il faut qu'il faut communiquer un maximum c'est vrai que ça nécessite énormément de travail et je suis pas forcément prêt à le faire et c'est aussi que d'ailleurs il faut monter etc et c'est quand même une grosse charge de travail donc ce que je me suis dit c'est que je me suis quand même enregistré et qu'on allait tout simplement remettre tout ça dans cette vidéo donc dans quelques instants tu vas pouvoir assister à tous les derniers mois qui se sont passés et tu vas pouvoir et bien visualiser un petit peu tout ce que j'ai pu faire on va dire puisque j'avais quand même embarqué avec moi la caméra et je me filmer régulièrement du moins dès que j'y pensais et dès que je pouvais donc pour résumer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois donc là je suis dans cette vidéo nous sommes fin juillet 2023 et donc là aujourd'hui je me situe et bien en thaïlande tout le mois d'août et je reviens et bien début septembre donc ce qui s'est passé concrètement c'est que bah depuis que je suis revenu de mon précédent voyage donc au mois de février eh bien je n'ai tout simplement pas arrêté entre les bilans des entreprises entre les l'audit calliopi pour mes formations pour être certifié donc j'avais un tout simplement un audit à réaliser donc énormément de travail également de préparation il ya eu aussi donc je disais les bilans des entreprises il ya eu aussi tout ce qui est bilan financier il ya beaucoup de choses à produire notamment quand tu es un organisme référencé donc calliopi et puis bah c'est vrai que tout ça a pris énormément de temps il a fallu continuer et bien à assurer les séances donc de coaching les lives que je peux réaliser puisque quand tu prends mes points de formation tu as accès à tout ça donc il a fallu continuer à assurer tout ça accompagner et bien tous ceux qui ont rejoint mes points de formation un l'idée c'est vraiment de vous accompagner dans la mise en place de vos projets et je me suis aussi beaucoup attaqué à plusieurs projets en même temps donc j'ai sorti une formation rcp formula donc une formation avec mon ami maître dimitri boujard on vous a sorti une formation et je vous la mettrai dans la partie description une formation sur comment interpréter les règlements de copropriété comment vérifier qu'on peut faire la location courte durée ou qu'on peut faire de la sous location bref on vous a fait une formation avec maître dimitri boujard qui va vous permettre de vous aider justement face à ces situations donc on a sorti une formation donc rcp formula ensuite j'ai sorti une formation que je suis en train et bien de présenter donc une formation sur l'investissement immo avec un logiciel au centre de cette formation donc quand vous recherchez formation vous récupérez une licence avec un logiciel qui va vous permettre en gros de vous mâcher tout le boulot sert qui va vous repérer les bons biens les biens rentables il va vous permettre aussi donc de prévoir toute la partie travaux donc pouvoir organiser votre budget travaux et vérifier la rentabilité finalement sélectionner les meilleurs biens il va pouvoir aussi vous aider à dresser un prévisionnel financier à monter votre dossier bancaire et du coup ça vous permet très bien d'avoir un dossier complet depuis la phase de prospection jusqu'à l'obtention de son financement et on verra aussi vous verrez dans cette formation il est toute une partie travaux bien évidemment donc une formation que j'ai sorti ce mois ci qui est disponible pareil je vous mettrai le lien dans la partie description donc ça c'était des gros chantiers sur lequel j'ai travaillé et un autre gros chantier aussi sur lequel j'ai passé énormément de temps et que j'ai commencé à diffuser et à parler ce mois ci c'est la sortie de mon logiciel mon erp guestlucky.com donc guestlucky c'est quoi bien c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer votre société gérer votre entreprise de sous location ou de conciergerie ou d'investissement émo pourquoi pas l'idée c'est tout simplement de gérer votre équipe gérer les différents intervenants dans votre entreprise gérer les prospects gérer les incidents gérer les ménages gérer aussi et bien toutes les réclamations qu'on pourrait avoir un voyageur accompagner le voyageur lui proposer des services tout ça et bien dans une application pour vous aider à gérer votre société donc c'est pas un channel manager qu'on soit très clair c'est un logiciel qui va vous permettre et bien de gérer votre entreprise donc j'ai passé beaucoup de temps je l'ai annoncé officiellement fin juin lors d'un séminaire et j'ai commencé la commercialisation ce mois ci au mois de juillet pareil je te mettrai un petit lien que tu pourras découvrir dans la partie description pour justement visualiser ce ce logiciel la page donc le site internet pour moi ça a été aussi des moments où il a où j'ai participé à plusieurs séminaires donc j'ai participé à celui de jean christophe griselin donc un séminaire donc pas très loin de pas très loin d'angers entre le mans et angers donc à un séminaire qui a regroupé des investisseurs imo très intéressant j'ai participé également et bien un séminaire qui avait été organisé par une personne de ma formation à sarla donc on a été en immersion dans sa conciergerie sachant que sa conciergerie est en train de migrer et en train de devenir et bien une blanchisserie professionnelle donc très intéressant avec des nouveaux locaux et la fleur les aménager faire revenir des machines etc donc ça très intéressant donc là on a passé un week-end complet on était une petite vingtaine et c'était vraiment un format super sympa on paraît tu retrouvera ça juste après dans les dans les vidéos qui vont suivre ensuite j'ai enchaîné sur et bien le le séminaire de élise j'affiche complet donc le rendez vous la location saisonnière où j'étais et bien j'avais donc un stand un pupitre et là je vous le dis vous avez été très nombreux et j'ai même été très surpris de voir que vous étiez aussi nombreux à venir sur le stand moi je suis mis un petit peu en mode tranquille relax voilà passer une bonne journée et au final je n'ai pas eu le temps de manger j'ai pas eu le temps de prendre du temps pour moi pour aller me balader je n'ai pas pu j'ai juste pu à un moment donné puisque je participais une table ronde donc là j'ai quitté le pupitre et encore j'ai eu beaucoup de mal mais voilà c'était très intéressant pierre est avec moi mon fils il ya aussi des membres de la formation donc qui étaient présents on avait on avait sami on avait maxime sonia gaetan et puis d'autres que j'oublie on avait aussi sébastien pas mal de monde qui était présent sur le stand de la formation et c'est vrai que vous avez été très nombreux je vais pas vous mentir ça m'a beaucoup impressionné que vous soyez aussi captifs par rapport à tout ce que je peux réaliser au quotidien et je vous remercie chaudement très clairement donc bel événement et puis ensuite on a enchaîné le 24 juin où là j'ai fait un séminaire sur ma ville sur le mans vous étiez plus d'une quarantaine donc bel événement aussi là j'ai présenté en avant-première guest lucky justement mon erp il ya eu des beaux intervenants aussi qui sont venus on a une nico automatique bien bi on a eu maître dimitri boujard sami et maxime qu'on fait une présentation sur comment développer ça on va dire sa sa notoriété comment développer son site internet son référencement etc je pense que les personnes qui sont venues sont reparties et plein d'idées en tête donc très intéressant donc c'était des séminaires réservés au monde de ma formation moi je suis pas de séminaire grand public du moins pas aujourd'hui c'est pas c'est pas trop ce que je veux faire mais par contre comment dirais-je c'est des séminaires réservés et d'ailleurs on en refait un fin octobre à marseille vous voyez on n'arrête pas et puis voilà je crois que déjà c'est pas mal et donc tout ça pour mars avril mai juin juillet voilà donc ça a été quand même des mois assez intensifs donc c'était un petit résumé que je voulais faire en introduction pour le coup une belle introduction tu verras mais maintenant ce que je te propose c'est qu'on enchaîne sur la partie vidéo et tu vas voir te découvrir plein de blogs des petites anecdotes etc tu vas découvrir tout ça et puis aussi avec pierre on a lancé des nouvelles sous locations dont pierre qui à fond dans le business que tu vas pouvoir peut-être déjà pu voir sur youtube qui est hyper passionné par ce qu'il fait il s'est trouvé une vraie vocation et c'est vrai qu'aujourd'hui bah ce qu'on fait marche vraiment bien et je suis très content et bravo à lui bien évidemment on aura l'occasion d'en reparler prochainement sur cette chaîne youtube voilà je pense que j'ai résumé assez bien tout ce qui s'est passé bien entendu il y a eu plein d'autres choses dans ma conciergerie aussi pas mal de choses qui se sont passées des rendez vous des voilà des rendez vous important des échecs enfin mais on avance on avance et l'idée c'est de partager avec toi tout ça cette chaîne youtube ce que je te propose maintenant c'est d'enchaîner et on se retrouvera un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo à très bientôt tchao tchao 1 Je ne fais pas de manière officielle et légale. Je commençais à faire mal de choses, première création d'entreprise à 23 ans que j'ai revendue 10 ans après. Je suis entrepreneur dans l'âme, j'ai entrepris très jeune, j'ai fait beaucoup de choses, les choses que j'ai bien réussies, d'autres que j'ai complètement foirées, dont un très gros foirage il y a 8 ou 9 ans de ça maintenant, j'ai fait un dépôt de bilan très... Pareil. Et du coup, je me suis placé sur ce créneau-là et ça a très vite matché en fait. Tout de suite, j'ai des compétaires qui ont signé, qui m'ont « tiens, on te laisse le clé ». Ancienement, t'as fait comment ? Parce que t'étais à sec, j'étais complètement à sec. Moi, j'ai démarré un tout petit studio avec ma machine à laver, j'avais pas de sèche-lin, parce que c'est la Thaïlande. D'accord. Allez, c'est parti pour l'installation. Donc, Retrofit Lock. Voilà. J'en remets une. Donc là, tu vois, c'est bon que tu peux dévisser, tu peux dévisser et tout. Donc là, du coup, on va dévisser. C'est bon. Donc la petite plaque. Ok. On va faire taste pas, c'est bon. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc ça c'est plutôt cool, qui ont tout organisé et du coup on va passer une journée complète. On va être entre 20 et 25 personnes, quelque chose comme ça. Donc du coup ça va avoir lieu sur le domaine là. Donc du coup j'étais dans ma chambre avec une vue incroyable, vous pouvez le voir, le constater, avec une super terrasse. Du coup j'ai dormi cette nuit sur le lieu et là je vais y aller tout simplement. Je vais me rendre dans la salle de séminaire et on va passer une journée tous ensemble avec les membres de ma formation. Ça devrait être une excellente journée, du moins elle démarre plutôt bien, je suis arrivé hier soir. Et franchement quand je vois le cadre, je pense que vous pouvez le constater, c'est vraiment juste excellent, domaine de rochebois. C'est juste incroyable, je vous ferai d'autres petites vidéos. Et du coup, ce que je vous propose c'est qu'on enchaîne et qu'on se retrouve tout de suite dans le séminaire. A tout de suite. Bon allez, on va se dépêcher un petit peu parce que mine de rien le domaine est tellement grand que pour rejoindre la salle et je ne sais pas où c'est que du coup là je me retrouve un tout petit peu en retard. Allez, on avance, on avance. Et du coup, je leur prends un petit peu. Et du coup, je leur rends une vie libre. C'est à l'impôt en 5.5 à 14.2 km. Et c'est moi qui fais le séminaire. Allez, je vous emmène dans la visite d'une conciergerie. Ils sont en train d'aménager les lieux. Et du coup, on fait une petite visite. Voilà, la conciergerie Gauthier, ils sont en train d'aménager. Alors, il y a beaucoup de travaux encore à faire, mais ça se prépare gentiment. Et on est en train de visiter justement les lieux de la conciergerie, la future conciergerie. Je trouve ça juste excellent. Et là, il y aura les machines à laver qui seront toutes ici. Et la calandreuse, c'est ça qui sera là. C'est ça. Et la calandreuse juste ici pour faire le repassage. Et le séchage, ça fait le séchage aussi. Et le pliage. Calandreuse professionnelle, bien évidemment. Les bureaux. C'est moi qui ai fait tous les prospectus. Là, on est en train de faire ça aussi. Pour tous les appartements. Et si le livré, il est usagé, vous en remettez un autre ? Vous le plastifiez ? Celui-là, il est plastifié avec la machine derrière et relié avec la machine là aussi. Et tu ne veux pas faire D&D sur le digital ? Il y a du numérique dans cette maison aussi. Ah oui, d'accord. Il y a quand même du numérique. Ça, par contre, il y a un PDF sur le numérique. Parce que c'est un PDF. Alors là, vous pouvez le mettre. Elle voulait un papier. Elle voulait un papier. Et si le voyageur l'embarque, vous en remettez un, j'imagine ? Oui, ça tombe un peu. Donc du coup, vous en prévoyez plusieurs à l'avance peut-être ? Mais ils ont quand même le numérique. D'accord. La croche, ils s'en mis sur le logement. Parce que c'est le problème qu'on avait. Effectivement, ils embarquaient. On le garde ? Oui, ils embarquent. Et le livre et numérique, tu fais payer aux propriétaires aussi ? Oui, que le papier. J'ai des propriétaires qui accroissent leur tiens-bouchons. Ah d'accord. Pas bête. Les tiens-bouchons, ils sont pas bêtes. C'est un travail en fil. 150 euros. 150 euros. C'est un kit ? 50 euros par langue demandée. Donc c'est en plus des frais de création ? D'accord. Ah oui. Les jacques douches, c'est pareil, c'est tout payé par propriétaires. D'accord. Donc 150 euros, la création du kit, enfin du livret en français. Parce qu'il y a tellement de retouches qu'on peut t'en mettre en place sur un lien. C'est cher. Parce que tu le délèges, ça c'est ça ? Ah oui, je le délèges. Dans la calendreuse. Oui, mais c'est pour ça. Tiens, passer dans la calendreuse. On se la passe dans la calendreuse, d'accord. Oui, ça c'est des draus. C'est juste gonfrer. Et c'est quoi comme matière ? C'est du... C'est ce qui sert pour les hôtels. D'accord. Donc ça c'est acheté, c'est pas loué. Non, c'est acheté. C'est un arrangement avec les propriétaires. D'accord. D'accord. Mais du coup, vu qu'on achète par carton, on peut le revendre à d'autres... Allez, un petit cours de pillage. Oui, moi aussi. C'est avec les oreilles. Donc ça c'est vos soirées. C'est une soirée type. C'est une soirée type. Allez, on s'est envoyé. C'est bon. Allez, next. Vas-y, Sébastien. Dimitri, j'aimerais bien voir aussi. J'ai un jour entre nous. Bon, mais voilà. Voilà un peu le futur en français du local. Du coup, on est quand même pensant d'avoir malgré les travaux. Ah non, ça va. Ça va. Ça va. Ça va être pire. Parce que toi qui nous... C'est pareil, on peut aller sur un partenaire. Tu peux aller sur un partenaire. Donc la gratification serait pas... Donc vous touchez 10% par... Par partenaire. Par partenaire. D'accord. Et quel type de massage ? Je vois qu'il y a tout le monde. Je suis à la table. Donc le client te contacte. Ah non. En fait, le client, il reçoit la feuille de service annexe par les voies numériques. Non. Sur tous les services annexes. En fait, il y a des liers strikes. Il y a dit hop, il paye. Oui. Moi, je le reçois. Tu le vois, bien sûr. Et là, je vois qui c'est qui a payé. Bien sûr. Et du coup, pour la somme, c'est ce que c'est. Donc là, je le reçois. Non, non, c'est bon. Les comptes sont saignés. Est-ce qu'il y avait ça de mon bureau là-bas ? Est-ce qu'il y avait ça de mon bureau là-bas ? Est-ce qu'il y avait ça de mon bureau là-bas ? En plein préparatif, voilà. On organise tout. Allez, on se retrouve au dock de Paris. C'est un rendez-vous de la location saisonnière organisé par Jaffiche Complets. Donc là, on est en train de préparer le stand avec Pierre. Et on devrait recevoir aujourd'hui, je crois, 1386 personnes a priori qui sont déjà enregistrées. Bon, bonjour à tous. Donc, pour moi, je me retrouve avec Sébastien, un élève de la formation que papa, qu'une paire a formé en concierge joué et en sous-location. Exactement. Donc, écoute, parle-nous un peu, dis-nous comment toi, t'as vécu la chose et ton ressenti et d'où maintenant t'en es ? Écoute, à savoir que j'ai fait la formation, je l'ai fait il y a 12 mois. Ok. J'ai bien pris le fond d'affaires aujourd'hui. D'accord. J'ai aussi avec son dingue qui a été formé. Et pour moi, si tu veux vraiment te lancer des mots, c'est plus grave. C'est vraiment primordial. Et ce que j'ai vraiment aimé avec la formation de ton père, c'est une formation qui est très complète. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu fais la formation, mais tu n'es pas à vous donner. Si tu as des questions à poser, on peut vous joindre. Vous êtes bien s'en mûre. Et c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Donc là, si on devait dire pourquoi Sébastien et pas un autre, qu'est-ce que tu pourrais dire comme ça naturellement ? Vraiment naturellement, c'est le côté sincère. Et c'est ce que j'ai ressenti, moi, avec cette personne-là. Je suis une nuit, on va dire, je suis une nuit commerciale. Sans prétention, je commence quand même à sentir les gens avec un peu de bouteille. D'accord. Et j'ai vraiment eu un bon feeling, rien qu'à distance, sur YouTube. Et quand je l'ai rencontré en vrai, ça me va vraiment confirmer mes observations. Ok, eh bien, écoute, merci Sébastien. Là, vous faites un certain fréquence ? Ah bah, tout le temps, toute l'année. Toute l'année, non-stop. Ouais, tout le temps, tout le temps. Alors, j'organise quand même des groupes, des groupes, si vous voulez, de tous les mois. Je remets en place aussi des systèmes de mini-groupes pour refaire la différence. Bon, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve avec Tristan. Tristan, qui a pris la formation de Sébastien en sous-location. Ok. Mais après, j'ai rajouté la consergerie, la formation. D'accord. J'ai re-signé. Ok. Et ça fait combien de temps, toi, que tu as pris la formation ? Alors, j'ai pris, c'était début 2020. Dans ces eaux-là, je n'ai plus la date exacte. J'ai pris la sous-location et je commercais en plein Covid. Ok. Et finalement, ça m'a quand même rendu service parce que, à part le pari continuement, qui est un peu dur. Ouais. Après, on a quand même eu de bonnes réservations et ça m'a mis carrépillé. Franchement, j'étais parti sur une colocation au départ. D'accord. Et ça, ça m'a fait changer mon fusil d'épaule. Et bien, je regrette pas. Ok. Et moi, un pari gagnant. Et qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la formation ? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire ? Ouais, alors en plus, j'ai vu qu'entre-temps, comme on est abonné à la formation, tout ce qui est mis à jour est mis en place. Ouais. Elle avait été restructurée de manière à avoir toutes les pièces à télécharger, tous ces trucs-là, toutes les infos. Ce qui fait qu'on a toutes les infos qui permettent de nous travailler en termes de vidéos. Ouais. Et en termes aussi de petits PDF, petits documents et de ton Lego aussi, comme le bail de sous-vocation, tous ces points-là ont été modifiés. Ça, ça, c'est les points forts de la formation, il y a ça qui est suivi. Et puis après, il y a aussi les options d'accompagnement qui peuvent être faites. Je sais qu'ils travaillent avec un avocat, un petit rougard et le comptable, vers les cabinets comptables. Voilà, ça ouvre tous ces champs-là. Et moi, j'ai fait aussi une option pour m'aider à ouvrir l'entreprise, parce que sous-location professionnelle, ce n'est pas de sous-location particulière. Donc, ça, c'était très intéressant parce qu'on commence dans les clous, on fait les choses bien. Ça, c'est très précieux. Voilà. OK. Écoute, on va t'amener sur ça. Qu'est-ce que toi, tu pourrais… qu'est-ce que tu pourrais dire, parce que je te disais maintenant sur un coup de tête, pourquoi Sébastien pour formateur de sous-location et consergerie et pas un autre ? À mon sentiment, c'est meilleur parce qu'il fournit tout le spectre dont on a besoin pour travailler. OK. Par contre, c'est à nous de faire le job. Bien évidemment. Il n'y a pas de secret. Sans accompagner. Oui. Mais l'accompagnement est là, les échanges. Et puis, il y a aussi le groupe WhatsApp et Telegram. Oui. Ça, c'est vachement précieux parce qu'on se donne des culs entre nous, ce qui fait que notre expérience à nous peut bénéficier aux autres et celle des autres à nous aussi. Donc, c'est un cercle vertueux. Exact. Voilà. Tout cet aspect-là, je le retrouve. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres formations qui peuvent fournir tout ce spectre-là, mais moi, j'ai tout le spectre qui me permet de travailler. Et à partir de là, je suis heureux. J'ai juste que j'aimerais aller plus vite. Oui. Ça, c'est moi. C'est ma partie à moi. Voilà. C'est ma partie à moi. On s'en donne les moyens. Voilà. C'est ça. Après, c'est à chacun sa route. Exactement. Allez. Merci, Tristan. Avec grand plaisir. En plein montage. Yes. Allez, on se retrouve dans le nouvel appartement. Beaucoup de déchets encore évacués. Voilà. Donc, ce n'est pas fini, bien évidemment, mais on est en train de tout achever. Voilà. Très gros appartement, 146 mètres carrés, 4 champs. Enfin, c'est très très lourd. Là, on a cette chambre aussi qu'on est en train de terminer. Voilà. Voilà. Petite malle. En stockage, en appartement. Je suis en vidéo. C'est pas grave. Voilà. Et cette chambre. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tout repeint. On a tout repeint. Voilà. Parce que les murs, c'était vraiment pas ça. C'était très ancien. On a essayé de faire un truc sympa. Et là, c'est quand même plutôt agréable. Et puis, c'est surtout qu'on a une vue de ouf sur le centre-ville. Voilà, les amis. Voilà. Donc, du coup, c'était cette nouvelle partie de ce vlog que je voulais vous présenter. Cet appartement. Là, on est en train de terminer. Ça va encore nous prendre quelques jours. Et après, go, c'est parti pour le cash flow. Environ 1 000 € par mois, cet appartement qu'on va être capable de générer. Donc, ça devrait plutôt être sympa avec un investissement environ de 8 000 €. Voilà, voilà. Allez, à très vite. Ouais. Donc, on se retrouve dans la salle du séminaire de demain. Allez. Après une petite présentation. Tac. Hôtel Concordia, au Mans. Voilà. À peu près une quarantaine de personnes. 38, 39, 40 personnes à peu près. Découverte de la salle. Et ça se passera juste ici. Demain. Nous sommes 10 24 juin. Les Soulware. Voilà. Et nous sommes donc au séminaire du Mans. Nous sommes le 24 juin. Séminaire, les Soulware. C'est quoi ? Voilà. Direct. Là, c'est quoi ce petit café ? Qui-déj 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 ? Et là ? tu es un peu sûr on parle de rémunération et un peu de repos l'alimentation un peu de repos un peu de repos les gens ont déjà vu un peu de repos avec le but le moment C'est aussi accompagner les voyageurs, il faut mieux anticiper leurs arrivées, parce que c'est quand même plutôt sympa et rassurant de savoir à quelle heure à peu près ils vont arriver. On peut louer que demi-moi par an. Voilà, et d'ailleurs ça veut dire quoi, louer demi-moi par an ? Est-ce que je ne peux proposer à la location d'un appartement que demi-moi par an ? Ou est-ce que l'occupation effective du logement ne doit être que demi-moi par an ? Je ne sais pas non plus loin. Salut, c'est Sébastien et Pierre. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo particulière, puisqu'on vous emmène sur une sous-location qu'on a terminée ces dernières semaines. Donc là, on est parti puisqu'elle n'est pas dans notre ville où on réside, donc dans une autre ville, on a un petit peu de route pour la rejoindre. Donc on va vous la présenter. C'est une sous-location que Pierre a lancée. Est-ce que tu peux en parler rapidement ? On l'a lancée quand ? Alors, on a commencé, donc la signature du bail, c'était au mois de mai. Je crois, c'était début mai. Il y a eu quelques petits soucis. Donc on a repris, on avait commencé le chantier au mois de mai. On a arrêté le ni mai. Et on a recommencé début juin. Donc voilà, on va prendre la terminée à peu près le 15 juin, 17 juin. Et voilà, tout s'est bien lancé. 4 chambres, 2 salles de bain, une très très grande sous-location. De toute façon, on va la présenter dans quelques instants. Et voilà, tout se passe bien. Maintenant, elle est lancée. Et là, du coup, on se rend dedans pour vous faire une petite vidéo et vous la faire partager un petit peu, vous montrer à quoi elle ressemble, etc. Allez, à tout de suite. Allez, eh bien, on se retrouve donc dans l'appartement. On est avec Pierre. Donc on est en train donc de... Voilà, je vais vous faire voir ça dans quelques instants. Puis après, on va se poser et on va pouvoir découvrir tout ça. Alors, hop, voilà. Donc on arrive dans la pièce principale. Alors en plus, vous bénéficiez d'un super soleil aujourd'hui. Donc du coup, ça va vous permettre de voir que l'appartement est très transparent. Donc on a une première chambre qui est juste là, avec deux lits d'une personne. Là, on enchaîne. On arrive ici donc sur, eh bien, la pièce principale avec le billard. Voilà. Donc là, ici, ce qu'on a fait Pierre. Peut-être expliquer un petit peu donc qu'est-ce qu'on a fait ici. Alors, du coup, ici, on a... Au début, après, c'est ça, c'est dur et c'est vraiment dégueulasse. D'une couleur... Ouais, d'une couleur pas très belle. C'était orange, c'était pas bon. Au cas, du coup, on a remis des affichiers d'un coup. Enfin, lui, des boncales, etc. Là, on a reflet toute la peinture en blanc. Voilà. C'est comme au début, on mettra de la peinture à peinture. Et là, voilà, c'est vraiment... C'est vraiment bon. OK, on passe aux pièces suivantes. Donc là, la première chambre. D'accord. Voilà. On peut remis un petit peu peinture. Ce qu'on avait fait dans la première sous-location. Le fait de mettre un mur derrière la taille 10, c'est pas mal. Là, effectivement, on a tout repeint. Parce que c'était pas du tout comme ça au départ. Il y avait une autre couleur. Donc on a tout remis blanc. Sauf à chaque fois, le mur derrière, eh bien, le lit. Voilà. On enchaîne. Donc là, on arrive sur une autre chambre. Alors là, c'est pareil, les murs, on les a repris. Il y a eu un petit peu de reprise sur les murs parce qu'il y avait des petits coups, etc. Là, il y a une petite bande comme ça. On a mis une petite bande derrière, ça fait sympa. Voilà. Avec les câbles, il y a des fules. Vous avez vu, c'est une grosse hauteur sous plafond. Donc... En fait, il a fallu mettre aussi des... Tout simplement des rideaux. On a changé les rideaux pour que ce soit assorti. Bien évidemment avec la pièce. Ok. Une petite salle devant, on regarde ça devant. Ouais. Très bien, on a mis la petite machine à aller dans le fond là-bas. Ça, j'y suis déjà allé sur celle-là. Ok. Je vais plutôt aller sur... Donc là, c'est le salon. Ok. Un autre salle pour Paris, on a mis la tapisserie derrière. Le salon est vraiment excellent. Mais regardez le parquet. Ouais. C'est juste incroyable. Donc là, pareil, petite tapisserie dans le fond. Ça fait vraiment excellent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous nous direz dans la partie commentaires. Franchement, excellent. Ok. L'appartement fait combien de mètres carrés, Pierre ? 150 mètres carrés. D'accord. Voilà. C'est un bel appartement. Là, le sèche-linge. Donc, tous les équipements, bien entendu, sont présents. Voilà. La petite machine de café qui va bien. On est pas mal. Là, du coup, c'est tout ce qui est sanitaire, toilette, etc. Pas de bain. Là, il faut qu'on gère le problème. Parce qu'ici, on a donc un système Nuki qui est juste là. Mais on a un petit souci. D'ailleurs, il ne tient plus, Pierre. Il faudra qu'on le remette. Ouais. On est venu aussi aujourd'hui pour réparer ça, parce qu'on a un petit problème de fonctionnement. C'est ce qui permet d'automatiser les entrées, le Nuki. Voilà. Et donc, là, on arrive sur la dernière chambre. Donc, au total, on a quatre chambres. Et donc, là, on a fait un coloris rouge. Alors, effectivement, certaines personnes m'ont dit oui, c'est un petit peu trop flashy. Et le rouge pour une chambre, c'est pas forcément l'idéal. C'est plus dans les cuisines. Bon. Effectivement. Ça revient. Mais avec le parquet qu'on a ici, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, non, je trouve que c'est sympa. Après, les goûts, les couleurs de chacun. Et donc, vous remarquerez qu'à chaque fois, on a mis une table. Une table de travail. Ce qui permet de cocher l'option sur ABNB qu'on a justement des espaces de travail. Voilà. Puis, vous avez vu la superficie. C'est juste incroyable. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on se rende dans le salon. Et qu'on enchaîne sur une petite interview avec Pierre. Et qu'on vous présente ça de manière beaucoup plus chiffrée. Pierre, je propose qu'on s'assoie. Allez. Allez, on s'assoie. 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 Sous-titrage ST' 501